C'est l'une des images marquantes des violences qui ont eu lieu en marge du mouvement des Gilets jaunes. Dans la nuit du 1er au 2 décembre 2018, le péage de Narbonne-Sud était incendié. Ainsi que les locaux du peloton de gendarmerie qui avaient dû être évacués en urgence. 31 personnes étaient jugées pour ces faits, décrits par la procureure comme des scènes de chaos, de guérilla et d'apocalypse. Le jugement est tombé cet après-midi, Benjamin Peter, avec des peines de prison ferme. Oui, 21 peines de prison ferme, 9 mois, 15 mois pour la plupart, mais jusqu'à 5 ans pour l'un d'entre eux, à qui l'on reprochait d'avoir volé un engin de chantier pour déposer une voiture en flamme sur le péage. Une scène incroyable qui avait été filmée et dont les images ont été diffusées le premier jour de l'audience. Pour le colonel Marc Gonnet qui commande le groupement de gendarmerie de l'Aude, ce jugement est équilibré. On est sur des peines qui restent maîtrisées, équilibrées. Pour nous la justice est passée, ça nous permet de nous reconstruire au sens propre comme au sens figuré. Et nous espérons que ce jugement permettra d'essainir définitivement la situation et d'aller de l'avant. Elle énonçait des peines les plus lourdes, des prévenus, des gilets jaunes venus les soutenir également, protestent. Sofiane écope de 9 mois ferme pour voler recel et pour lui, ces peines sont disproportionnées. Je pense qu'on a été jugé pour avoir aussi des exemples pour les gilets jaunes. C'est nous, la trentaine de petites personnes, qui vont prendre pour les 200 personnes. Il y a beaucoup de gens qui ont pris 5 ans. Je trouve que c'est vraiment, vraiment sévèrement puni. Surtout pour le profil des gens qu'il y a dans la salle et pour leur casier, la préparation vierge, je ne comprends pas. Alors sur les 11 condamnés à de la prison ferme, 2 ont été maintenus en détention. 2 autres ont été placés sous mandat de dépôt et dormiront en prison ce soir. Les autres devraient pouvoir bénéficier d'aménagements de peine. Benjamin Péter qui a suivi ce procès à Narbonne pour Europe 1. Et puis-aux- Dakota, on a été protégé par Jean-Salat... ... ... ... ... ...